Depuis que j'ai fait la vidéo, j'ai 36 ans et je me suis mariée trois fois. Les gars, vous avez trop pris cette vidéo comme une invitation à la candidature. Donc je vais jouer le jeu et je vais vous faciliter la tâche. Alors déjà, ne m'écris pas si tu n'as pas de situation stable. Je pars du principe que si tu arrives à un certain âge et que tu n'as pas de travail stable, que tu n'as pas une situation stable, que tu n'as pas construit ton petit cocon de manière pérenne et sereine, j'ai rien à faire avec toi. Ne m'écris pas si tu es un fils à maman. Si tu attends après moi pour lancer une machine, te faire à manger ou plier ton linge, toi et moi, ça ne peut pas coller. Ensuite, ne m'écris pas si pour toi, les dépenses, c'est 55 ans. Pas de 50-50. Alors ça fait peut-être vieille école, mais j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept et je veux rester de la vieille école. Écoutez, Karima, si je résume bien, vous avez donc 36 ans, vous avez divorcé trois fois, ce qui fait une moyenne d'un divorce chaque neuf ans à peu près. Donc ça veut dire que si je mets en relation avec vous, je serai donc votre quatrième mari et on devrait divorcer d'ici 2033. Si mes calculs sont bons, vous vouliez aussi vouloir d'un homme stable. Bien évidemment, je vous comprends. Malgré le fait d'avoir divorcé trois fois, cela ne fait pas de vous une femme instable. Cela peut arriver à n'importe quelle femme. On est bien d'accord, on est divorcé une fois, deux fois, trois fois, peut-être quatre fois. Avec moi, qui c'est ? Croisons le doigt, croisons le doigt. Vous vouliez aussi être de la vieille école. Vous ne voulez pas faire du 50-50, chose qui est de la nouvelle école. Vous voulez la vieille école. Mais la vieille école, en fait, c'était l'homme qui payait tout et la femme qui faisait tout à la maison. Mais ça, vous ne voulez pas faire, pas de ménage, pas plier le linge de votre mari, pas de 50-50. Bien sûr. Écoutez, carrément, votre offre me semble tout à fait correcte et sûre. En tout cas, je ne vois aucune faille. Je serai donc ravi d'être votre nouveau mari. Enchanté, glorie.